Je suis très heureux de vous accueillir. C'est la première fois qu'on fait une conférence ici, après deux, trois tentatives portées à cause du Covid. Mais ça va reprendre. Normalement, cette année, paraît-il. Voilà. Je vous fais une bonne conférence. Et merci à la Comcom de déployer tous ces services. Merci, Alain, de nous accueillir au Cinémasca. Comme je le disais, c'est très content d'être là, parce que c'est la première au Chambon-sur-Lyon. La pulpe reprendra, on l'espère, sur un rythme des samedis, des février, mars, avril. Donc 5 février, 5 mars et 2 avril. La programmation sera dévoilée, je pense, début janvier pour vous mettre la bouche. Et puis enfin, il y a une deuxième saison sur la fin de l'année, puisque c'est un dispositif qu'on ne déploie pas sur la saison estivale, qui se passera sur octobre, autour du festival Le Fauteux Rouge, donc souvent avec une thématique liée au handicap. Et à novembre-décembre, de donc toujours de façon alternative, sur Tens, le Mazé-Sain-Voie et le Chambon-sur-Lyon. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Valérie et Julien-Grezin, qui vient nous parler de mutations numériques et de responsabilité humaine. Pour introduire son propos, Valérie est docteur en philosophie, dirigeant fondateur d'Uncadémie de conseil à Lyon. Aïssa le conseil, et l'auteur d'un livre que vous trouverez à la sortie du cinéma, et dont j'aimerais juste lire quelques lignes. Quand tu travailles en médiathèque, on ne se refait pas, pour annoncer son propos. Alors, si vous me le permettez, aucun de nous n'aura le dernier mot, aucun de nous ne sera quitte, aucun de nous ne prétendra pouvoir trouver la solution, voire des solutions qui nous permettraient d'arrêter l'exploration des enjeux de la mutation numérique. Et c'est ce parcours de réflexion que nous propose aujourd'hui Valérie. Je vous remercie. Merci Fabienne. Alors, vous voyez sur l'écran que, en fait, j'ai pris une petite liberté par rapport au titre initialement prévu pour cette conférence, qui reprenait en fait le titre de l'ouvrage que j'ai co-écrit avec Yves Michaud, qui est un philosophe, et qui est paru en janvier 2019, et qui est « Mutation numérique et responsabilité humaine des dirigeants ». J'ai mis des dirigeants entre parenthèses. Et je l'ai mis entre parenthèses parce que je pense que, vraiment, le questionnement de la mutation numérique, et je vais exprimer dans la conférence pourquoi je parle de mutation, c'est véritablement celui de la responsabilité humaine. Comment rester humain face à la prolifération de ces outils qui traversent, en fait, tout le champ de l'activité humaine. Donc, initialement, j'ai été invitée par Firbien Dupré à donner une conférence en novembre 2020. Cette conférence a été reportée en raison de la pandémie. Donc, j'ai un petit peu fait évoluer, bien sûr, le propos. Donc, ceux qui, parmi vous, auraient éventuellement déjà lu le livre vont voir que je prends aujourd'hui quelques chemins de traverse. Je vais prendre aussi quelques précautions en ouverture de cette conférence. Je parle dans une langue hybride, vous l'aurez remarqué, qui mêle à la fois l'esprit universitaire et la langue d'entreprise. Parce que je suis à la fois conseil en entreprise au sein du cabinet que j'ai créé en 93 et également universitaire, enseignant en master, en master philosophie et management à l'Université catholique de Lyon et en master ressources humaines sur les questions d'éthique dans la relation au travail. Le questionnement qui a donné lieu à l'élaboration de ce livre, pour les 25 ans d'ailleurs du cabinet d'ASM Conseil, est un questionnement qui est apparu compte tenu de l'importance que revêt aujourd'hui le développement du numérique. Je vais y revenir dans quelques instants, quelques chiffres à l'appui. Et il nous a paru nécessaire d'essayer d'éclairer, et Fabienne Dupré a commencé par quelques lignes de conclusion de l'ouvrage, d'éclairer finalement la pratique ou d'éclairer un point de vue critique sur les usages que l'on peut faire des applications numériques. Le livre dont il est question est composé d'éclairages conceptuels et également de dialogues, et de dialogues avec huit dirigeants et quatre universitaires. Nous avons souhaité combiner, j'ai envie de dire fertiliser, cette approche de la pratique et de la théorie, pour montrer en quoi un pas de recul, en quoi la réflexion pouvait amener à éclairer les prises de décisions. Donc l'initiative de cet ouvrage a été animée de notre souhait de contribuer à la réflexion d'équipes dirigeantes sur leurs responsabilités dans le développement des applications numériques. Mais je ne vais pas centrer mon propos exclusivement sur cette question de la responsabilité humaine des dirigeants. Je vais plutôt m'attacher à insister sur la responsabilité humaine, comme je vous le disais tout à l'heure. Mon propos n'est pas celui d'une spécialiste du numérique, bien sûr. Mon propos est celui d'une praticienne de la philosophie, et dont la discipline première est de questionner. Donc n'attendez pas une actualisation de vos connaissances techniques sur le sujet, mais plutôt une réflexion sur ce que le développement du numérique fait à notre humanité. Cette citation de Jean Habert, c'est une citation qui illustre l'intention, et qui illustre aussi un des questionnements fondamentaux qui traversent, de mon point de vue, notre confrontation de plus en plus importante à des applications numériques. Si, comme le dit Naber, le développement de notre conscience repose d'abord sur le dialogue avec d'autres consciences, et bien le fait d'être trop souvent, de mon point de vue, en relation avec les autres par écran interposé, par application interposée, pourrait nuire aussi au développement de notre conscience. Alors nous entendons un peu partout le numérique, on ne peut y échapper. L'intelligence artificielle, c'est la voie du futur, pour améliorer les conditions de vie, et il faut s'adapter. Cette adaptation promet d'extraordinaire lendemain aux individus et aux entreprises. Et pourtant, cette mutation numérique produit beaucoup de paradoxes. Je vais en citer quelques-uns. Le fait d'être connecté sans être relié. Le fait d'avoir de plus en plus accès à des informations avec de moins en moins de possibilités d'en garder la mémoire. Alors on pourrait dire, déjà depuis Platon, dans le Phèdre, Platon critiquait l'écriture en disant finalement, l'écriture peut nous amener à perdre la mémoire, perdre la mémoire vivante du dialogue, de l'enrichissement mutuel. Bon, on a vu quand même qu'il y a des usages positifs, évidemment, de l'écriture. Et puisque je fais référence à Platon, je fais référence aussi à un de ses concepts clés, qui est le pharmakon, qui est un concept double. Le pharmakon, c'est à la fois le remède et le poison. Je crois qu'on peut appliquer ce concept. Et d'ailleurs, un auteur contemporain qui nous a quittés il y a peu de temps, qui est Bernard Stiegler, l'emploie dans ce sens-là. L'évolution technologique et les évolutions technologiques du numérique sont à la fois porteuses du meilleur comme du pire. Et toute la question, c'est de trouver la juste mesure pour un usage qui ne soit pas un usage abusif. Autre paradoxe, le fait de pouvoir tout trouver, sur Internet par exemple, mais en même temps de ne trouver, si on n'y regarde bien, que ce que l'on cherche. Parce que le fonctionnement des algorithmes renforce en permanence les convictions que nous avons, les thèmes qui nous intéressent. Et donc cela peut limiter aussi notre possibilité de découverte ou tout simplement notre ouverture à la diversité des points de vue. Et encore, autre paradoxe, le fait d'avoir l'impression d'être de plus en plus libre de s'exprimer et en même temps à bien y regarder, faire l'expérience du fait que tout ce qui aura été dit avec la mémoire de la toile pourra éventuellement être retenu contre nous. Alors, ces paradoxes nous invitent à nous demander jusqu'où nous adapter à cette évolution technologique pour que la promesse d'une réelle amélioration de notre rapport au monde puisse être tenue. Jusqu'où nous adapter tout simplement pour rester humain, c'est-à-dire des êtres dotés de conscience qui se posent des cas de conscience, animés d'une volonté de vie bonne sans nous laisser aller à l'illusion de facilité d'une servitude volontaire. Cette prise de recul sur la marge des choses nous amène à repenser la responsabilité des entreprises, bien sûr, qui en plus de leur responsabilité économique jouent de plus en plus avec le développement du numérique un rôle politique et donc ont une responsabilité politique de fait, voire anthropologique dans l'évolution du rapport au travail qui se joue. Mais au-delà des entreprises, il me semble que c'est l'affaire de chacun d'entre nous si nous ne voulons pas être dupe des enchantements de la virtualisation du monde. Donc comme il est précisé ici, je vais articuler mon propos en trois temps. Tout d'abord, je vais m'attacher à montrer en quoi ce que l'on appelle la quatrième révolution industrielle, la révolution numérique, est en fait de mon point de vue une mutation radicale qui dépasse largement le concept de révolution industrielle qui a pu être utilisé pour les trois précédentes. En quoi cette mutation revêt un enjeu anthropologique, c'est-à-dire questionne ce que nous appelons être humain qui traverse le rapport au travail et nos manières de vivre. Et enfin, parce que j'assume une position optimiste, on parle dans le livre d'Optimisme Vigilant, j'inviterai à explorer quelques pistes pour l'action. Alors je vais commencer par la première partie. Avec cette ouverture d'une citation de Paul Valéry, tout ce qui est simple est faux et tout ce qui est compliqué est inutile. Et je vais commencer par des exemples en faisant un petit pas de côté avec ces exemples et ensuite je vous donnerai quelques chiffres aussi pour prendre un peu la mesure de la situation. J'ai prévu quelques images qui illustrent les exemples. Vous voyez sur ces images en fait les tendances de développement sur le numérique. Alors je n'ai aucune prétention d'exhaustivité, bien sûr, mais je dois attirer votre attention sur les recherches principales qui sont en cours. La première, et qui se traduit par une pollution numérique croissante, on reviendra sur les chiffres tout à l'heure, c'est l'extension, notamment avec la 5G, mais avec le développement des big data, au travers de Google par exemple, l'extension de la toile de la masse d'informations circulantes avec les objets connectés. Vous voyez aussi le Chabot. Le Chabot, c'est une interface numérique qui vous parle comme si c'était quelqu'un, mais évidemment c'est un ordinateur qui est utilisé déjà pour le recrutement du futur, mais qui est utilisé aussi, qui va être de plus en plus utilisé dans une interface médicale, dans des premiers diagnostics, diagnostics de premier niveau. Vous avez à droite, en haut à droite de l'image, l'assistant, donc ça c'est le Cobot de contraction de coopération et robots, l'assistant aux personnes âgées ou l'assistant à des personnes en situation de perte d'autonomie, la domotique, qui permet de contrôler à distance toutes les données de la maison, la consommation énergétique, la fermeture des portes, etc. tout ce qui peut se passer dans la maison à distance. Vous avez le robot d'Elon Musk qui, au travers de sa société Neuralink, développe une puce à implanter dans le cerveau pour être en interface permanente avec les robots d'intelligence artificielle qui pourraient stimuler notre propre intelligence. Vous en avez sans doute entendu beaucoup parler ces derniers temps, le développement de Métaverse, Métaverse au travers de l'entreprise ex-Facebook, rebaptisée Méta, récemment, et Métaverse, c'est le développement d'un monde parallèle dans lequel nous pourrons créer des avatars et avoir des opérations, de l'activité quotidienne dans un monde d'avatars. Et enfin, la voiture autonome qui semble être une merveilleuse invention puisque la voiture autonome est construite au départ avec la meilleure intention du monde. Elle est construite pour sécuriser la conduite, pour éviter les accidents. Et on voit que toutes ces applications nous parlent du rapport de l'homme à l'outil qui est inscrit de long date dans l'histoire de l'humanité. Nous construisons des outils pour maîtriser notre rapport au monde, pour gagner en liberté par rapport aux nécessités, pour essayer de parer à nos vies vulnérables. Mais la question qui se pose est de savoir si les outils du numérique ne sont pas des outils d'une autre nature que les outils qui ont jalonné l'histoire de l'humanité. Et je vais faire un zoom sur le dilemme de la voiture autonome. Sachez qu'aujourd'hui, le conseil, le comité consultatif national d'éthique penche vraiment sur le sujet avec des équipes pluridisciplinaires sur les questions éthiques que pose la voiture autonome. Et son développement pose beaucoup de questionnements. Je précise, nous sommes imparfaits. Notre vigilance n'est pas constante, notre conduite n'est pas toujours disciplinée, notre vue est défaillante, notre énergie est fluctuante. Bref, nous avons, comme le disait Gunther Anders, un philosophe du siècle dernier, dans sa critique, une sorte de honte prométhéenne, qui est de, finalement, avoir honte des limites de notre humanité par rapport à ce que les outils peuvent produire. Et, du coup, nous avons le projet de créer une conduite parfaite qui pallierait toutes nos défaillances et nous laissait conduire par une machine, évidemment, avec les meilleures intentions du monde, celle de réduire le nombre d'accidents. Mais voilà, la machine ne pense pas, la machine reproduit la consigne qu'il a programmée. Alors, les raisons pour lesquelles il y a un débat éthique aujourd'hui autour de l'utilisation du véhicule autonome, c'est que la machine doit simplifier le réel de manière à ne pouvoir douter de rien. elle supprime les cas de conscience parce qu'elle n'a pas de conscience, aucune intériorité qui pourrait arbitrer et aucune intériorité qui pourrait faire référence à une sensibilité. Et pour répondre à la question qui est de savoir quelle est la meilleure décision à prendre pour orienter le volant et donc programmer le véhicule autonome, il faudra un jour fixer comme norme s'il vaut mieux tuer un enfant ou tuer une personne âgée ou se sacrifier en s'écrasant contre un mur et après se débrouiller pour vivre avec si ce n'est pas le sacrifice évidemment que l'on a choisi. Mais peut-être que d'ici là, c'est une question que je pose, la notion même de cas de conscience sera devenue obsolète préfigurant alors ce que Gunther Anders appelait l'obsolescence de l'homme. Alors en quoi cette quatrième révolution industrielle n'est-elle pas comme les autres ? Et en quoi il me paraît plus juste de parler de mutation ? Si on s'entend sur les termes, lorsque nous parlons de ce qu'il est convenu d'appeler cette quatrième révolution industrielle après celle de la machine à vapeur, de l'électricité, du nucléaire, nous employons le terme du numérique pour recouvrir ce qui a trait au nombre. C'est une aventure humaine qui a commencé dès le XVIIe siècle avec le projet cartésien de se rendre comme maître et possesseur de la nature grâce notamment aux mathématiques permettant de rendre compte de l'intelligence du monde par les nombres. Et c'est à partir de l'extension de la bande passante en 2005 que l'on peut véritablement parler de mutation car l'évolution technologique a alors touché tous les secteurs d'activité dans une visée toute cartésienne qui est de traduire la réalité en nombre et donc en quantité potentiellement maîtrisable. Le numérique oppose à une pensée méditante qui doute, qui questionne, qui se pose des cas de conscience une pensée calculante, certaine de son fait. et cette pensée calculante gagne du terrain de manière exponentielle. Je vais vous partager quelques chiffres qui apparaissent normalement sur l'écran. Voilà. 44% de croissance des profits cumulés des GAFAM entre avril 2020 et mars 2021. On passe de 2,1 à 2,9 pour cent d'émissions de gaz à effet de serre contre 2,5 pour l'aviation avec le numérique. 6h54 par jour, c'est le temps d'utilisation directe dont 3,24 heures sur les médias sociaux par jour. On peut peut-être poursuivre. 316 millions de nouveaux utilisateurs internet en 2020, évidemment liés à la pandémie. 9 appareils numériques par personne en moyenne en Europe en 2021. Et enfin, le déploiement de la 5G entraînerait une augmentation de 18 à 45% de l'empreinte carbone en France d'ici 2030. Voilà. Alors, il semble nécessaire de prendre la mesure de cette expansion des applications numériques qui est encore en plus tristement dopée si vous me permettez l'expression par la pandémie. Je relèverai et sans prétendre à l'exhaustivité 4 éléments saillants. C'est un marché extraordinaire. Vous voyez les chiffres ici. C'est ensuite un formidable levier de contribution à la structuration de notre rapport au monde. Nous bénéficions chaque jour des applications dans la santé, dans le partage de savoirs, dans la gestion des ressources, y compris des ressources énergétiques avec ce qu'on appelle les smart cities, les cités intelligentes où on peut, grâce aux applications numériques, maîtriser l'utilisation, la consommation, par exemple, d'électricité. Les applications aussi positives dans la mise en relation de personnes, ou en tout cas en réseau, de personnes qui ne se seraient sans doute jamais rencontrées et aussi pour la démultiplication de notre intelligence calculante. Je ne suis pas en train de la nier ou de la dénigrer. Elle est importante aussi. C'est ce qui nous permet de progresser dans le domaine scientifique. Notamment, c'est ce qui a permis à des laboratoires pharmaceutiques d'aller aussi vite dans la découverte du vaccin qui nous protège en partie de la pandémie. Normalement, toutes ces applications devraient nous libérer du calcul précisément pour nous dédier à autre chose. Le point, c'est que c'est aussi une formidable substance addictive qui attise en permanence l'appétit de toute puissance par la possibilité de repousser nos limites intellectuelles et corporelles si tant est qu'on puisse dissocier les deux. Le numérique aujourd'hui traverse tous les secteurs d'activité et c'est en ce sens je crois qu'on peut parler d'une mutation radicale. Le champ technologique ne laisse rien en dehors de lui-même. Il tend à rendre le monde entièrement disponible de plus en plus transparent, de plus en plus mimétique et par la même narcissique. développant d'ailleurs chez chacun d'entre nous ce narcissisme même à notre insu en nous alimentant toujours de nos préférences. Sur ce point je vous inviterai à lire les travaux de Byung-Chun Han si certains sont intéressés par les références que je cite dans cette conférence bien sûr je pourrais vous envoyer une récapitulation des références où Byung-Chun Han illustre que dans la société de transparence il y a une expulsion de l'autre où le désir narcissique d'abolir toute frontière entre nous et l'autre ou entre nous et le monde nous amène à vouloir nous les approprier et emplir le vide abyssal d'une vie intérieure désertée parce qu'entièrement captée par l'extériorité des applications numériques donc cette évolution technologique façonne nos comportements sous la pression notamment de logiques prescrites de raisonnement ou encore celle largement controversée des algorithmes comme l'a remarquablement montré la mathématicienne et c'est une mathématicienne pourtant Cathy O'Neill dans son ouvrage Algorithmes la bombe à retardement ainsi je parle plutôt de mutation que de révolution et c'est le terme que nous avons retenu dans le livre parce qu'il semble que nous arrivions à un stade critique dans l'impact de ce développement celui où les outils numériques pourraient nous amener à fragiliser notre capacité de penser notre capacité de sentir et par là même notre liberté de choisir voire notre capacité à nous reconnaître en tant qu'humains parmi d'autres humains ce qui me paraît ici le plus critique est ce que j'appelle l'ironie de l'instrument lorsque le moyen et c'est le propre de l'instrument qu'il soit simple outil machine ou système technologique qui a été prévu pour servir une finalité devient la fin elle-même tel que le montre l'engouement actuel et qu'il tient lieu d'arbitrage comme le font les algorithmes sur des bases de données complètement décontextualisées et à ce titre déconnectées de la situation réelle dans laquelle l'utilisateur pourrait les appliquer cette ironie relève de ce que Max Weber appelait la rationalité instrumentale qui oriente les actions en fonction de ce qui sera le plus efficace par opposition à une rationalité dite axiologique qui cherche les valeurs et qui oriente l'action en fonction de ce qui a une valeur légitime pour la personne en charge ou ses destinataires exemple au nom de quoi quelque chose doit être fait et non pas le fait de vouloir le faire le plus vite possible c'est par exemple un débat crucial aujourd'hui dans le monde hospitalier autour de la charge administrative générée par le renseignement des bases de données pour être en lien avec régulièrement avec des soignants il y a cet arbitrage en permanence entre l'alimentation des bases de données et le temps disponible pour le soin véritablement donc la raison pour laquelle on peut parler de mutation plutôt que de révolution c'est que le développement du numérique de mon point de vue s'inscrit progressivement dans un processus d'externalisation de la conscience quelque chose comme ça va penser ça va penser mieux plus vite plus sereinement que moi et si nous n'y prenons pas garde c'est à dire si nous ne développons pas à hauteur si je puis dire de cette puissance calculante une pensée méditante qui nous permet de garder une capacité de penser dans le développement d'une intériorité capable de dialoguer avec d'autres personnes elles-mêmes cultivant leur capacité de conscience si nous n'y prenons pas garde nous risquons de nous laisser fasciner et de perdre la capacité de résister à l'ordre des choses en risquant alors de concrétiser la prophétie d'aliénation de l'homme par ses productions technologiques qui a été lancé par beaucoup de philosophes lors du siècle dernier notamment par Gunther Anders que j'ai cité déjà et que je vais citer parce que prenez la mesure du fait que la citation que je vais vous lire date de 1956 et je trouve qu'elle est vraiment d'une criante actualité rien je le cite rien dans l'obsolescence de l'homme l'ouvrage là aussi que je recommande rien ne nous alienne à nous-mêmes et ne nous alienne le monde plus désastreusement que de passer notre vie désormais presque constamment en compagnie de ces êtres faussement intimes de ces esclaves fantômes que nous faisons entrer dans notre salon d'une main engourdie par le sommeil rien ne rend l'auto-aliénation plus définitive que de continuer la journée sous l'égide de ses apparents amis ils ne connaissaient pas encore Facebook car ensuite même si l'occasion se présente d'entrer en relation avec des personnes véritables nous préférons rester en compagnie de nos copains portatifs puisque nous les ressentons plus comme des ersatz d'hommes et de véritables amis alors cette possible mutation et ce sera mon deuxième point revêt il me semble avec ce risque là un enjeu que je qualifie d'anthropologique en ce qu'elle porte aux limites la question de ce que rester humain veut dire les applications numériques modifient notre rapport au monde l'humanité en question avec cette citation de Pascal que j'affectionne particulièrement ces applications numériques qui essayent d'attiser si je puis dire le sans limite et la toute puissance Pascal invitait à trouver la mesure et à accepter et à cultiver la finitude qui est la marque de notre condition donc la possible mutation revêt un enjeu anthropologique et je vais situer cet enjeu anthropologique autour de trois distorsions qui me semblent à l'oeuvre dans l'utilisation massive du numérique et le développement massif et qui trois distorsions qui sont pourtant au fondement de notre structuration mentale la distorsion de la temporalité avec une illusion d'immédiateté la distorsion de notre rapport à l'espace avec une illusion d'ubiquité avec internet on peut être partout on peut communiquer avec tout le monde dans le monde et la distorsion de la relation aux autres avec l'illusion d'une présence virtuelle alors à propos de la distorsion de temporalité je pense là à Armand Rosa là aussi dont je vous recommande les travaux dans son ouvrage Accélération et puis dans les deux suivants qui sont Résonance et Rendre le monde indisponible Armand Rosa montre que le développement des technologies numériques produit une accélération des temps dans la capacité qu'elle donne à produire plus et à faire plus cette fuite nous désynchronise et désynchronise notre rapport au monde alors il serait trop long d'exposer ici la pensée de ce philosophe contemporain majeur mais je retiens un paradoxe qu'il soulève qui est que plus nous avons d'outils pour gagner du temps et plus nous avons le sentiment qu'il nous manque du temps et cette désynchronisation est liée au fait que l'économie du temps nous amène à faire plus de choses et à nous rendre impatients de ce que nous pourrions faire une fois que nous avons fait ce que nous avons fait et cette conception économique du temps est liée à un paradigme dominant qui traverse notre modernité qui est celui de la croissance alors les neurosciences mettent maintenant en évidence pourquoi cela fonctionne ce paradigme la rapidité de la satisfaction d'une envie a un effet addictif et c'est ce qu'utilise aujourd'hui une discipline redoutable de mon point de vue qui est le marketing neuronal alors si vous avez envie de développer votre réflexion sur le sujet donc s'appuyer sur le mécanisme neurologique pour renforcer finalement cette appétence de notre cerveau à toujours consommer plus d'informations et à aller toujours de plus en plus vite si vous avez envie d'aller plus loin je vous recommande la lecture de Marc Oognadi dans la tyrannie des modes de vie où il montre qu'en fait cette entreprise de séduction de toujours plus d'informations nous tyrannise pour Armut Rosa cette accélération du temps produit des désynchronisations dans différents domaines mais en particulier entre le temps qui nous est nécessaire pour penser au niveau individuel et la marche du monde et le temps nécessaire également pour faire évoluer de nouveaux équilibres au niveau social c'est à dire que la technologie est complètement en avance par rapport à notre capacité justement de garder notre recul sur l'utilisation de cette technologie dans l'entreprise c'est le même phénomène qui est observé alors même si l'entreprise c'est un mot abusif parce que ça n'existe pas l'entreprise il n'y a que des entreprises qui sont évidemment toutes différentes mais phénomène observé entre la rapidité d'innovation technologique de traitement d'informations pour la prise de décision et le temps disponible pour évaluer les conséquences des décisions ce phénomène conduit à un fonctionnement qui multiplie les actions correctives sur un mode action correction et qui produit un second effet paradoxal qu'a aussi montré Armoune-Trosa qui est que l'accélération qui amène à l'immédiateté en fait pétrifie le temps et nous donne l'impression de ne jamais en disposer il pétrifie le temps le rend indispensable comme il rend aussi le monde indispensable et Armoune-Trosa de dire avec cette accélération avec cette volonté de transparence en fait il y a aussi une ironie de l'effet de ces technologies le monde se retire devient illisible et muet et plus encore il se révèle à la fois menacé et menaçant et donc au bout du compte indisponible alors ce qui est aussi à considérer c'est la distorsion il me semble du rapport à l'espace l'illusion d'ubiquité peut nous amener à nous sentir hors sol et à surtout nous mettre en dissonance avec ce qui nous entoure nous réduisant à notre fonction de consommateur ou d'utilisateur voire d'outil même pour les autres ce qu'on voit dans les entreprises avec une utilisation je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent l'ICAL Outlook enfin cet outil de planification où finalement le temps des autres c'est une plage horaire on s'invite dans le temps des autres on clique et d'un clic on fixe un rendez-vous et d'un clic on enlève le rendez-vous et on ne prend pas forcément la peine d'envoyer un mail ou de prévenir les personnes bien cette liberté apparente qui permet en fait de faire ce que nous ne pouvions pas faire précédemment qui est de communiquer avec un peu tout le monde quand on le souhaite partout dans le monde pourrait bien porter un étendard trompeur si nous n'y prenons pas garde là aussi celui de croire que nous pouvons être partout alors qu'en fait nous ne sommes nulle part comme l'a développé Paul Ricoeur la liberté est située l'extraire de son contexte d'interprétation et d'action conduit à une aliénation cette dubiguité a des effets très concrets elle permet d'accélérer la collaboration et elle s'accompagne de phénomènes d'épuisement croissant alors que alors que on n'a jamais aussi peu travaillé qu'aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité et que nous avons beaucoup de temps disponible mais à force de faire abstraction de nos situations concrètes de notre réalité corporelle des fuseaux horaires à force de brouiller les frontières entre les espaces professionnels et privés en fait il peut y avoir épuisement voire effondrement la troisième est celle qui touche le rapport à l'autre qui est fortement conditionnée bien sûr par les deux distorsions précédentes dans le livre je rappelle cette expression de Sherry Turkel qui est une sociologue américaine qui dit nous sommes et c'est le titre d'un de ses ouvrages d'ailleurs nous sommes seuls ensemble avec le numérique quand on est connecté cette expression renvoie au paradoxe de pouvoir être connecté à tous sans être en présence de personne cette possibilité se traduit par le développement dans les entreprises mais aussi dans toute institution à caractère professionnel de ce qu'on appelle le travail collaboratif on utilise des outils collaboratifs mais la collaboration ça n'est pas la coopération ce n'est pas parce qu'on intervient à un moment donné d'un processus via des tableurs via des outils de management de projet etc. sur le travail des autres que l'on coopère coopérer veut dire agir ensemble pour un projet qui a du sens et non pas seulement travailler à exécuter une tâche et on peut soulever ici la question du sens du travail car les études actuelles montrent que la quête de sens et donc la perte aussi de sens au travail traverse fortement les entreprises et que c'est une attente de plus en plus forte notamment des jeunes générations de retrouver un sens à ce qu'elles font Marc Ougnadi a montré dans un ouvrage récent au début et la confiance que la mutation numérique par le fait de la virtualisation des relations tend à faire glisser la confiance vers la recherche de sécurité et qui nous épargnerait le pari de l'action humaine en même temps nous épargnerait si je puis dire le risque de la rencontre et le risque de la rencontre c'est aussi une belle promesse et on voit effectivement de plus en plus dans les entreprises des équipes qui travaillent à distance sur des projets dont elles ne voient pas l'entièreté la finalité et qui n'ont plus les conditions pour pouvoir co-construire ou pour pouvoir s'enrichir mutuellement au travers d'un dialogue de ce qu'il y a lieu de faire au sujet de ces trois distorsions je ne prête à priori aucune mauvaise intention à ceux qui les utilisent et les développent chaque jour bien entendu et j'en fais partie je pense d'ailleurs que le progrès technologique est souvent pavé de bonnes intentions mais il peut être dévastateur lorsqu'il y a une insuffisante prise en compte des conséquences sur ce que vivre humainement veut dire donc quand je parle d'enjeux anthropologiques je veux parler du fait qu'aujourd'hui dans les entreprises comme dans la société il s'agit de maintenir l'attention vive saine nécessaire entre un pragmatisme qui recherche l'efficacité utile et un humanisme qui vise une représentation partagée et discutée de ce qu'est la vie bonne un humanisme qui ne se pose pas la question du développement infini et indéfini de la technologie mais avant tout la question de la finalité de ce développement et également de ses limites c'est à dire de ce qui n'est pas numérisable et avant tout ce qui n'est pas numérisable c'est la question de la responsabilité au sens strict ce dont nous voulons et pouvons répondre en tant que personne concrète c'est à dire en tant qu'être doté d'une subjectivité vivante doté de conscience et doté de sensibilité pour qui tout n'est pas égal à partir du moment où ça marche et tout n'est pas permis même quand les choses sont faciles par responsabilité j'entends la capacité à rechercher la juste mesure et de répondre de la conséquence de nos actes en croisant les différents niveaux d'appréhension de l'usage du numérique niveau économique politique anthropologique dans des situations de décision concrète pour ne pas être dupes de nos meilleures intentions et cela en particulier dans la vie des entreprises mais dans notre vie de tous les jours alors dans le dernier temps de mon intervention je voudrais ouvrir quelques pistes pour poursuivre la réflexion et l'action sur la recherche de la juste mesure dans l'utilisation des applications numériques au niveau de l'entreprise mais plus rapidement aussi au niveau de nos manières de vivre au niveau de l'entreprise dans le livre on a invité à quatre thèmes de réflexion faire évoluer le rapport entre société et entreprise prendre soin du travail faire évoluer ce qu'on appelle le leadership et la gouvernance le management et la qualité de la relation sur l'évolution du rapport entre société et entreprise j'ai évoqué tout à l'heure le fait que il y a un brouillage des frontières l'entreprise joue de fait de plus en plus un rôle d'opérateur de société cette évolution présente à la fois une opportunité de régulation de l'économique par le social vous voyez les procès qui sont faits les procès faits à Facebook les procès faits à Google les entreprises aujourd'hui et grâce au numérique sont entrées dans une démarche beaucoup plus transparente et elles sont en tout cas pour les entreprises cotées en bourse aujourd'hui tenues de rendre compte de leurs responsabilités sociales environnementales et de gouvernance ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir évidemment des dérives aussi par rapport à cela mais il y a ce mouvement les GAFAM dont on parle beaucoup modifient les comportements en profondeur mais en même temps sont exposés à la critique pensons au procès de Mark Zuckerberg président de Facebook ou à la résistance réussie en tout cas à ce jour des salariés de Google contre les logiciels de reconnaissance faciale le fait qu'il y ait plus de transparence fait aussi que en tant que citoyen et en tant que consommateur qui sommes aussi des travailleurs nous pouvons inciter davantage à apporter une contribution positive à la société l'entreprise peut et en France la loi PACTE les y invite peut s'engager dans une mission sociétale au quotidien et ce sera mon deuxième point prendre soin des conditions de travail c'est faire en sorte de maintenir des rythmes favorables à la vitalité Simone Veil dans la condition ouvrière déjà disait que il faut faire la différence entre le rythme et la cadence et que ce qui fait violence à l'être humain c'est le fait d'être enfermé dans une cadence qui amène à un épuisement et inhibe toute ingéniosité le rythme introduit des variations et introduit des variations qui sont des variations propres aux personnes Christophe Dejour fondateur de la psychodynamique du travail qui est une chaire au CNAM a montré notamment dans ses deux ouvrages sur le travail vivant combien la capacité à pouvoir réaliser un travail qu'on considère de qualité à ses propres yeux et aux yeux des autres est essentielle pour l'engagement professionnel et la santé au travail prendre soin du travail c'est prendre soin du temps qui permet de penser son travail or l'interface massive avec des écrans et la masse très importante d'informations que nous traitons altère nos capacités d'attention et nous capte littéralement nous amène à une activité même pulsionnelle dans l'utilisation de ces écrans et on le voit concrètement dans des comportements avec une perte progressive de tournure de politesse dans les échanges avec les autres parce qu'on va vite toujours vite les mails qui font l'économie de la politesse par exemple ou une intolérance liée au temps pris pour répondre parce qu'on trouve raisonnable de prendre un petit peu de temps on le voit aussi dans des décisions qui sont prises un peu trop rapidement et qui amènent à ne pas prendre en compte leurs conséquences donc maintenir des conditions de travail dont on prendrait soin c'est maintenir le rapport au réel veiller à ce qu'il y ait des espaces de délibération dans les entreprises pour la prise en compte de données concrètes de la réalisation du travail troisième piste de réflexion c'est de questionner le rapport au pouvoir et à la gouvernance j'ai parlé de l'exigence sociétale de plus en plus forte vis-à-vis des entreprises il y a une étude récente qui a été organisée par l'EDEC qui montre qu'aujourd'hui les jeunes diplômés souhaitent à 83% rejoindre des entreprises qui ont une contribution sociétale positive ce qu'on appelle la contribution sociétale c'est le fait que l'entreprise prenne en compte les inégalités sociales prenne en compte l'impact évidemment sur l'environnement et se définisse une raison d'entreprise une raison d'être qui l'engage sur ces sujets là et je pense que c'est une raison d'espérer et c'est une véritable opportunité pour autant qu'il y ait à l'intérieur des entreprises une réflexion éthique qui soit maintenue mais là aussi il y a des exemples qui se développent avec la mise en place d'organes de gouvernance alternatifs au conseil d'administration ou au comité de direction qui sont une sorte de comité des sages représentants de la société civile qui questionnent le développement des entreprises enfin je pense qu'il faut apporter une attention toute particulière à la qualité de la relation pour que le travail ne se réduise pas au management par les nombres par les objectifs qui peuvent porter atteinte à la dignité des personnes il m'apparaît à ce titre que l'exigence de réflexion dans l'entreprise qui doit se développer dans un environnement de plus en plus complexe et de reconnaître la réflexion comme activité professionnelle à part entière que cela n'a jamais été aussi nécessaire et je pense pour cela aux travaux de Giber Simondon philosophe qui a largement contribué à problématiser notre rapport à l'outil notamment dans son ouvrage du mode d'existence des objets techniques il rappelle que tout système technique est porteur de valeurs et il y a deux façons d'aborder ces outils dit-il le rapport aux outils en développant des systèmes abstraits qui imposent des valeurs ou des systèmes concrets où les valeurs sont discutées avec les personnes qui les utilisent cette question du pourquoi pourquoi on va utiliser et comment on va utiliser les outils pourrait permettre à chacun de resituer son action dans une finalité et d'adhérer à une contribution qui est du sens donc prendre soin de la qualité de la relation c'est maintenir une coopération vivante c'est-à-dire intégrer l'imprévu où chacun a le sentiment de pouvoir aussi donner du sien développer son autonomie par rapport à une organisation prescrite et ça veut dire qu'avant tout au niveau du management il faut aussi que les leaders selon le terme consacré d'abord se considèrent comme des personnes des personnes vulnérables des personnes qui ont besoin d'un rythme aussi pour penser délibérer et créer des conditions de communauté vivante alors évidemment ces explorations restent ouvertes à chaque entreprise et organisation de trouver son équilibre propre et qui contribue à une performance responsable en guise de conclusion au niveau de nos manières de vivre je serai plus brève parce qu'évidemment c'est à chacun de se questionner mais je pense d'abord aux enfants et à ces ouvrages que je recommande à tous parents apprendre à résister de Olivier Houdet et la fabrique du crétin digital de Michel Desmurgers qui est un neuroscientifique deux ouvrages qui montrent à quel point l'usage abusif des applications numériques risque de porter atteinte au développement des enfants aussi demandons-nous comment soutenir leur capacité d'émerveillement comment leur ouvrir les voies de la résonance celle avec les autres humains qui les entourent avec la nature environnante avec le monde et les autres par des chemins qui respectent leur rythme biologique bien sûr mais aussi et surtout peut-être affectifs intellectuels voire spirituels pour apprendre à explorer en les adant à apprivoiser et cultiver leur espace intérieur et pour cela les couper des écrans pour mûrir avec l'imagination la lecture l'écriture le dessin mais aussi les simples promenades au gré des couleurs des odeurs des textures que leur présentent les non-humains par exemple les beaux arbres du chambon dont Jean-François Manier et Alexandre Lant ont fait récemment un éloge absolument magnifique de mon point de vue et quant à nous tous un peu plus grand je pense au questionnement que nous pouvons avoir sur l'usage de notre temps et la place que nous laissons à la présence les uns avec les autres pour cultiver notre sensibilité ce qui nous différencie radicalement de l'ordre des choses le sensible dont je parle en conclusion d'ailleurs dans le livre désigne ce qui nous relie notre capacité de non-indifférence l'impossibilité d'être réduit à des données ce par quoi nous sommes d'emblée agissants c'est à dire appelés à exercer notre jugement pour un usage responsable de notre liberté engagé pour veiller à prendre soin du mystère de la vie que pour l'instant l'intelligence artificielle ne reproduit pas nous vivons un moment critique mais il est encore temps j'espère de choisir choisir de rester conscient de ce à quoi nous donnons notre temps pour ne pas devenir les automates de nos propres outils et de leur formatage sachant comme le disait Anna et Rand dans des temps assez sombres que c'est d'abord le vide de pensée qui loge le mal je pense qu'il est encore temps de choisir de prendre le temps de réfléchir à ce que vivre humainement veut dire je vous remercie pour votre attention j'en étais pris un petit peu c'était peut-être un peu long bon d'abord et merci pour votre intervention je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions mais voilà première question je n'ai pas compris ce que ça veut dire quand vous dites au début de votre propos qu'on peut être connecté mais pas relié vous pouvez m'expliquer parce que par exemple si on considère que les gens qui échangeaient la correspondance au 18ème siècle ou avant ou jusqu'au 20ème siècle et encore maintenant ces gens étaient-ils reliés mais pas connectés ou connectés mais pas reliés je ne sais pas j'emploie cette formule dans la continuité de la réflexion de Thierry Turkel que j'ai cité seul ensemble c'est bien cette notion de connexion en fait qui est à interroger là évidemment que lorsque vous parlez à un membre de votre famille via WhatsApp ou via une visioconférence vous êtes entre guillemets relié et vous êtes relié parce qu'il y a un fond de relation qui à un moment donné utilise un média et là le média a sa fonction d'outil lorsque vous utilisez des médias comme les réseaux sociaux par exemple il y a une possibilité de connexion mais pas seulement les médias sociaux vous ouvrez un blog vous faites une intervention sur Youtube vous êtes connecté à tout le monde potentiellement sans savoir avec qui et on ne peut plus parler là pour employer le terme de Thierry Turkel de reliance puisque on n'est pas de personne à personne dans ce cas là puisque pour qu'il y ait une relation entre personne à personne il faut qu'il y ait une personne en face de moi donc quand je dis le journal c'est pareil oui quand j'écris dans le journal c'est pareil oui bien sûr mais est-ce que vous considérez que vous êtes relié à ce moment là aux autres non vous diffusez une information je peux interagir quand même s'il y a une réponse et à ce moment là s'il y a réponse bien sûr s'il y a réponse vous allez entrer dans une relation dans une reliance merci et donc voilà oui je vous en prie vous me levez pour qu'on m'entend vous parlez de responsabilité des dirigeants en particulier et ce que les facebook papers et l'audition de je ne me souviens plus de son nom frances france france organ france organ voilà au sénat américain a montré en particulier c'est que le l'équipe en charge de la modération et de le conseil éthique en gros de facebook a plusieurs fois mis en garde le le conseil d'administration sur le fait que la manière dont facebook structurait ses contenus etc diffusait largement les contenus comment dire les plus violents oui les plus violents etc facilitaient des des efflurations ethniques en plus ou moins ne faisaient rien donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là on continue je vous en prie allez-y 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 moi c'est une partie du conseil d'administration d'une banque enfin d'une caisse de banque qui est une donc la banque elle-même le crédit mutuel pour ne pas la nommer c'est ce qu'il appelle une entreprise à mission cette entreprise à mission a développé ce qu'on appelle sa responsabilité sociale et dans ce cas là comme c'est pas une entreprise normale mais c'est une entreprise mutualiste elle appelle ça sa responsabilité sociale mutualiste et donc bon on a eu une réunion il n'y a pas très longtemps vision conférence très intéressante et à l'issue de laquelle on s'est posé la question de savoir quel était le contrôle sur ces sur cette responsabilité sociale mutualiste en clair il n'y en a pas il n'y en a pas l'entreprise à mission se donne une mission mais ne fait pas appel à par exemple un cabinet indépendant ou à des des structures indépendantes pour vérifier à quel point cette mission est comment dire respectée ou pas mise en oeuvre ou pas et voilà c'est juste pour compléter alors vous faites référence je vais répondre aux deux points bien sûr quand vous dites le crédit mutuel est une entreprise à mission est-ce que c'est vraiment une entreprise à mission dans le sens de la loi pacte oui c'est une entreprise à mission dans le sens de la loi pacte comme la maïf est une entreprise à mission bien sûr parce qu'un demi-anger qui a écrit notamment l'entreprise du 21ème siècle sera politique ou ne sera pas c'est le dirigeant de la maïf non je vous pose cette question parce que en tout cas la loi prévoit la constitution d'un comité que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure dans mon intervention sorte de comité des sages ou représentant de la société civile qui peut dénoncer entre guillemets en tout cas en droit qui peut dénoncer la non-application ou la non-réalisation de la mission après jusqu'où l'entreprise peut être inquiétée de cela je pense que ça c'est l'effet à la fois bénéfique et parfois dangereux de la transparence avec le numérique mais je pense qu'il y a un enjeu réputationnel c'est à dire que si il n'y a peut-être pas d'enjeu juridique mais il peut y avoir un enjeu pour la réputation et c'est ce qu'on voit notamment avec Facebook alors vous dites le conseil d'administration pour l'instant tranche dans le sens du profit d'abord effectivement les entreprises privées ont des objectifs à ce stade aujourd'hui de profit je pense que l'avancée est réellement je pense que c'est lié c'est un des aspects positifs c'est lié au développement du numérique et de la transparence l'avancée que l'on peut constater au niveau de la prise de responsabilité des entreprises c'est que comme on le sait très vite ce qui se passe il y a une possibilité de porter des jugements sur ce qui se passe et possibilité pour les citoyens entre guillemets boycotter le terme est un petit peu fort mais en tout cas d'arrêter d'être consommateur par acte citoyen et je pense qu'un mouvement comme celui-ci amènera d'ailleurs les entreprises qui sont les plus avancées sur ces sujets là pensent à cela amènera une régulation de plus en plus forte j'ai du mal à imaginer comment Facebook pourrait perdre sa situation de monopole sur le les médias sociaux et en particulier de par son ubiquité au sein du monde numérique c'est une vraie question c'est une vraie question même s'il y a en fait alors je n'ai pas les chiffres mais on peut on peut les trouver ils sont disponibles je n'ai pas les chiffres en tête je n'ai pas pris là mais il y a une décroissance en tout cas aujourd'hui enfin il y a un désengagement d'un certain nombre de personnes inscrites sur Facebook oui mais c'est il me semble que c'est en particulier des jeunes et dans les pays occidentaux oui donc ça veut dire quand même qu'il y a énormément de pays que ce soit en Asie du Sud-Est en Afrique etc où Facebook est le fournisseur d'internet bien sûr unique et encore une fois malheureusement quand on parle des fautes liées au monopole de Facebook sur l'information dans ces endroits là ce que ça cause c'est des morts mais vous vous mettez vous mettez l'accent sur une des limites d'où le questionnement sur la responsabilité après c'est pas parce que vous avez un questionnement et aujourd'hui il y a des entreprises qui réellement s'engagent dans cette responsabilité sociétale pour moi je pense qu'on est tous responsables de cela c'est à dire que si nous nous posons déjà la question là où nous sommes de ce que l'on veut cautionner ou pas rien que ce petit pas de recul là rien que c'est réintroduire cette pensée là pourrait nous permettre déjà de faire révoluer les choses est-ce que je peux oui pardon oui justement sur la dernière phrase que vous venez de dire et sur la responsabilité individuelle je me alors j'ai plusieurs choses qui me viennent je me demande s'il n'y a pas un peu il y a la doctrine de la croissance qui fait que tant qu'on remet pas ça en cause on va aller vers une recherche de plus toujours et moi je pense plutôt que c'est de la responsabilité non pas individuelle mais des dirigeants politiques et industriels c'est sur eux que ça repose parce que nous nos petits fois ils vont être ça va mettre du temps et on voit que ça ne fonctionne pas aujourd'hui on continue d'avoir des tas de gens qui vont dans les grandes surfaces acheter de la viande fabriquée de façon très industrielle alors que ça a été dénoncé depuis très longtemps de type d'industrie que ce qu'est l'industrie alimentaire et ça continue à fonctionner donc tant qu'il n'y a pas alors j'étais un petit peu déçu que votre titre supprime ou mettre entre parenthèses le mot dirigeant parce que justement je pense qu'elle est là la responsabilité oui alors je l'ai mis entre parenthèses non pas du tout pour ne pas aborder le sujet de la responsabilité des dirigeants mais plus pour élargir le propos c'est dans ce sens là mais c'est pas du tout pour éluder cette question là et le livre est vraiment centré sur la responsabilité humaine des dirigeants en même temps si vous voulez bon c'est un point que je développe aussi dans l'ouvrage cette cette globalisation du numérique qui soutient finalement une globalisation de nos échanges une globalisation de l'économie etc nous amène j'espère pas être trop théorique là dedans mais nous amène à être dans des boucles qu'on appelle systémiques c'est à dire l'action ici et maintenant en fait a une répercussion à l'autre bout de la planète alors ça c'est vrai c'est ce que vous évoquiez sur les entreprises mondialisées ça c'est vrai au niveau de la circulation des biens des services etc mais je crois que c'est vrai aussi au niveau du fonctionnement de la société et c'est pour ça que j'aime beaucoup les travaux d'Armonde Troza mais j'aurais pu citer aussi Pierre-Yves Gomez qui travaille sur ces sujets là en fait les dirigeants ce sont aussi des hommes et des femmes je crois qu'on est dans une période et c'est un aspect positif où les frontières sont beaucoup plus ténues et où la si chacun réouvre l'espace que j'appelle moi l'espace de la conscience ou l'espace de la pensée l'espace de la prise de recul sur les conséquences des actes de chacun au niveau des dirigeants comme au niveau des citoyens il peut y avoir un effet démultiplicateur un effet vertueux je suis d'accord voilà donc je crois pas si vous voulez pardonnez-moi je crois pas une approche mécaniste c'est à dire causaliste c'est à dire les dirigeants changent et si les dirigeants changent alors la société va changer non parce que d'abord les dirigeants agissent comme ils agissent je ne voudrais pas faire une référence à un contexte préélectoral en fonction de la façon dont les citoyens également agissent et réagissent et les dirigeants sont sensibles également aux intérêts évidemment économiques des acteurs comme vous dites pas seulement industriels enfin des acteurs économiques bien parce que derrière les intérêts des acteurs économiques il y a aussi les intérêts des salariés de ceux qui ont un travail et en même temps à l'intérieur des entreprises il y a des salariés mais qui sont aussi des citoyens ou des consommateurs donc je pense que on a et ça c'est ce que montre Armand Trozain c'est-à-dire que le début du enfin le 20ème siècle et Edgar Morin aussi parle très très bien de ces choses-là le début du 20ème siècle a continué à se penser selon une logique mécaniste enfin vraiment une cause un effet mais la réalité de notre monde c'est ça que montre Trozain dans la désynchronisation la réalité de notre monde c'est qu'on n'est plus dans une cause un effet on est une cause multiples effets qui rétroagissent sur la cause ça c'est ce qu'on appelle c'est un des éléments de l'approche systémique et donc il y a en fait des phénomènes d'auto-régulation ou de co-régulation et il me semble qu'on les sous-estime et que je pense qu'on les sous-estime parce qu'on ne prend plus tout simplement assez de temps pour penser aussi et alors c'est Margaret Mey qui a cette anthropologue qui a cette phrase magnifique qui dit ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens engagés pour l'amélioration de l'humanité ne puisse réussir en réalité à chaque fois que ça s'est passé c'est comme ça que ça s'est passé donc je crois qu'il ne faut pas enfin il me semble que nous n'avons pas à à sous-estimer malgré tout la part encore de ce que j'appelle la part de choix mais d'action derrière le choix oui on parle du harcèlement sur les réseaux sociaux oui on les entend le danger du harcèlement sur les réseaux sociaux bien sûr bon il y a l'éducation des enfants certes mais est-ce qu'on peut espérer des solutions autres que la meilleure éducation autant qu'on peut avoir une bonne éducation pour ses enfants dans des périodes difficiles en tout cas il y a une prise de conscience nationale et enfin au niveau national et gouvernemental et il y a effectivement une réflexion en ce sens il y a même un numéro qui a été créé on avance en marchant je crois que et c'est pour ça que il me semble que plus on est nombreux à être conscient de la nécessité de limiter les usages qui ne veut absolument pas dire supprimer les usages voilà c'est à dire garder au numérique sa fonction d'outil c'est un moyen il y a le danger aussi de l'anonymat oui on revient un petit peu au même risque qu'on a connu dans la deuxième guerre mondiale avec les lettres des nations qui ont envoyé plein de mots à la porte exactement on revient un peu dans cette situation oui et alors il y a des travaux il y a des travaux qui ont été faits sur ce sujet là je vous transmettrai si vous voulez des informations mais il est clair que c'est un prof de Harvard qui a fait des expérimentations là dessus et qui a montré que les personnes qui agissaient de manière anonyme avaient 80% de risque parce que je n'ai pas parlé de chance d'être plus violentes que les autres pour exprimer une insatisfaction alors moi je vais assumer le point de vue du technophile oui allez-y désolé mais je ne suis pas technophobe je tiens à le préciser je tiens à préciser je tiens à comprendre en quoi du point de vue professionnel par exemple l'usage de la vidéoconférence serait quelque chose qui serait limitant qui serait une perte par rapport à une réunion physique alors je complète en disant que voilà d'une part dans une vidéoconférence il n'y a pas besoin de faire deux heures de route pour aller à l'endroit où je vais que je peux rencontrer des gens qui sont à l'autre bout du monde que je peux tout à fait avoir une conversation en dehors de la conversation comment dire générale que je peux rajouter des éléments qui sont des éléments dans le chat et pour moi c'est quelque chose qui est un bénéfice immense voilà je pourrais prendre d'autres exemples mais je prendrai celui pour celui-là oui alors c'est très intéressant comme exemple en 2012 le MIT donc on ne peut pas dire que ce sont des technophobes parce que c'est Massachusetts Institute of Technology c'est un des plus les centres mondiaux les plus reconnus de travail sur l'évolution des technologies et de recherche sur la technologie a mené une étude sur alors à base d'IRM etc sur les conditions de créativité et d'efficacité d'une équipe et ils ont mis en évidence dans cette année de 2012 ils ont mis en évidence que les conditions optimales de créativité et d'efficacité sont la diversité des personnes la confiance entre les personnes ou l'estime mutuelle entre les personnes et le présentiel et le présentiel alors pourquoi et bien parce que et ça si ces sujets vous intéressent il y a un philosophe assez peu connu mais qui s'est penché sur la question du rapport au corps dans la continuité de Merleau-Ponty mais enfin Paul Ricoeur avait déjà ouvert la voie sur ces sujets là montrant que notre rapport au monde est un rapport incarné et qu'il y a dans notre capacité d'agir et dans notre capacité de discerner une part du corps une part qui tient au corps et que en étant en présence il y a quelque chose d'autre qui se passe qui tient au niveau d'engagement on est plus engagé au sens vraiment premier du terme en présence que à distance voilà donc et bon ça c'est un point aujourd'hui par l'expérience qu'on peut constater moi j'ai réellement passé six mois en 2020 en visioconférence tous les jours tous les jours tous les jours en enchaînant les visioconférences outre les conséquences sur mais qui existent aussi les problèmes de dos la fatigue une fatigue incroyable par rapport à des temps qui étaient pourtant normalement comme vous dites des temps un petit peu plus maîtrisés etc mais il ne se passait pas la même chose parce que l'outil formate la pensée donc là aussi il y a des études là dessus donc la question ça n'est pas de dire il faut se passer de la visioconférence heureusement que nous avons eu la visioconférence pendant la première ça aurait été bien pire mais d'être intentionnel c'est à dire que il y a des situations dans lesquelles plutôt que de faire le tour de la planète pour une réunion de deux heures il est évident que la visioconférence c'est mieux quand on n'est pas vraiment dans un brainstorming quand on est sur un partage d'idées ou de créativité que pas sur un sujet très profond où chacun a besoin de sentir aussi où se situe l'autre etc bien sûr que la visioconférence est beaucoup plus efficace mais ça ça va dans le sens que j'appelle moi une approche critique des usages et pas critique au sens négatif critique au sens faire le choix des usages dans certains cas c'est bien dans d'autres cas c'est moins bien et en tout cas il ne s'agit pas de tout remplacer par cela il y a des entreprises qui se sont dit on a eu vraiment toutes les positions pendant la pandémie au bout de 6 mois certaines entreprises se sont dit mais c'est magnifique le télétravail on va pouvoir faire des économies en termes de locaux on va pouvoir etc et puis on a eu des arrêts de travail comme on n'en avait jamais eu on a eu une augmentation des ce qu'on appelle des détresses psychologiques de 32% en France pendant cette période là etc etc et on a des entreprises dans lesquelles les salariés ont refusé de ne pas revenir travailler parce que nous sommes des animaux sociaux comment ? nous sommes humains ? je dis vous êtes dans la banque je préfère aller voir mon conseiller que lui téléphoner ah bah oui ou de lui écrire sur l'interface numérique voilà et bah oui mais c'est exactement mais c'est de cela c'est de cela donc en aucun cas je pense que le sujet c'est pas tant enfin en tout cas moi ma position n'est pas celle libre à chacun de choisir sa position ma position n'est pas celle d'une technophobe ma position c'est gardons à l'outil sa place d'outil voilà et évitons l'effet de fascination ou de diabolisation les deux auquel nous conduit le développement très rapide des nouvelles technologies parce que on peut on pourrait sinon c'est ce que je dis à un moment donné réaliser la prophétie qui est de de devenir les objets entre guillemets de nos objets on parle justement de l'utilisation du numérique par les enfants par les jeunes est-ce que vous avez connaissance de du degré de d'implication ou de travaux qui sont faits pour former les enseignants à justement parce que ils utilisent les outils et de plus en plus bien entendu avec leurs élèves et donc comment ils vont apprendre à faire passer le message à expliquer à démontrer les perversités de l'outil là on en est au tout début mais il y a un programme notamment pour pour les instituteurs de de travail sur sur la pour instituteurs et professeurs de collège pour le repérage pour l'instant essentiellement des des fausses informations voilà les fake news on n'en a pas parlé j'aurais pu en parler la distorsion c'est effectivement le lieu idéal pour moi les générations qui sont concernées ne sont pas les petites maintenant qui effectivement apprennent à l'école on leur montre un petit peu comment fonctionne l'internet et les dangers d'avoir un degré de réflexion et de recul justement leur apprendre à avoir du recul sont plus les générations qui ont grandi avec avec internet qui se sont développées avec et qui ont en fait qui n'ont pas elles les les outils ou les réflexes qui leur permettent de 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 se prendre du recul et de se faire leur propre leur propre leur propre l'esprit critique oui voilà leur esprit critique c'est là où la difficulté pour ces générations c'est les digitales natives voient je jeterais sans vouloir offenser personne mais l'éducation médiatique à l'information est aussi cruciale pour les seniors en fait ou même pour nos générations la génération x en fait parce que on est tout temps vigilant pour les enfants qui finalement aussi des choses très ont plus d'impulsion mais le côté fake news et prendre garde aussi à la sécurité des sites qu'on consulte l'électronisme en fait s'accompagne aussi beaucoup de gaucherie dans la consultation d'internet et je pense que ce sont des personnes qui sont des personnes cibles de beaucoup de malveillance qui tombent dans beaucoup de pièges aussi par manque de formation et on ne pense pas toujours aussi à ce à ce public en fait bien sûr et cette discipline que j'ai évoquée rapidement la discipline du marketing neuronal qui est enseignée aujourd'hui dans les écoles de commerce c'est vraiment très 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 questionnant c'est vraiment utiliser donc les enseignements des neurosciences c'est à dire comment fonctionne notre cerveau et notamment nous avons un cerveau addictif entre guillemets pour faire simple pourquoi on peut dire c'est évidemment une formule un peu lapidaire mais pourquoi on peut dire qu'on a un cerveau addictif tout simplement parce que notre cerveau est régi par des boucles de récompense et alors évidemment que ce qu'on reconnaît comme une récompense dépend de notre éducation et dépend aussi de notre capacité donc la corticale qui a été entraînée etc. par l'éducation par l'expérience par la formation etc. à prendre du recul par rapport aux récompenses disant c'est d'abord l'action qui compte et on verra on suspend la récompense en fait et on verra la récompense ensuite ça c'est Olivier Houdet par exemple qui aborde ce sujet en parlant de système 1 système 2 du fonctionnement cérébral et puis on parle maintenant même de système 3 qui permettrait de faire la différence entre les deux bref donc les enseignements des neurosciences sont utilisés maintenant et les GAFAM en l'occurrence les utilisent et ne s'en cachent absolument pas pour induire des comportements en fait pour manipuler il ne faut pas avoir un temps des mots les comportements alors je vais vous donner un exemple une illustration une illustration très précise très concrète et évidemment ce n'est pas sur le fond que porte ma remarque mais vous avez peut-être remarqué dans certains magasins chaîne de magasins qu'au moment de payer vous avez sur le terminal si vous payez par carte bleue le montant qui s'affiche et une touche verte ou rouge qui si vous l'activez permet d'ajouter un supplément pour une cause voilà jusque là vous allez dire c'est magnifique on utilise toujours des bonnes intentions on utilise des outils contemporains pour inciter les personnes à être généreuses bien le fait est que l'étude parce qu'il y a tout un tas d'autres moyens on peut envoyer un courrier etc l'étude qui a été menée et qui a présidé à cela c'est que un le cerveau est sensible à vert rouge évidemment si vous dites non vous appuyez sur rouge et notre cerveau qui va très très vite le système 1 dit rouge c'est pas bon premier point et deuxième point il y a toujours quelqu'un à côté de nous dans la file et en raison de la pression sociale dans ces conditions là on a fait des mesures qui montrent que les personnes donnent plus alors ça n'est pas sur le fond mais si ça se fait dans ce contexte là ça peut se faire dans plein d'autres contextes et ça repose essentiellement sur comment on peut influencer une décision rapide sans réflexion parce que là on ne peut pas prendre le temps de réfléchir c'est un exemple et il y en a partout tout dernièrement c'est même une caissière qui m'a dit j'actionne pour que vous donniez on n'ose pas dire non oui ah c'est encore autre chose ça c'est pas le numérique là c'est la personne non mais c'est elle qui a fait sur le petit oui et ça c'est vraiment le marketing neuronal qui est maintenant une discipline enseignée on peut s'interroger aussi sur alors je ne parlerai pas de machiavélisme je ne m'en suis pas là est-ce que c'est d'inconscience est-ce que c'est une volonté politique je ne sais pas mais le fait qu'on supprime pour faire les services publics où le citoyen n'est plus en relation justement directe avec quelqu'un qui peut lui expliquer etc et on crée à côté des maisons de services ou publics où la personne qu'on a en face de soi malgré toute sa bonne volonté ne peut pas avoir toutes les compétences qu'on lui demande et où le citoyen se trouve plus ou moins désarmé c'est extrêmement grave parce que là justement la technologie pourrait être très bénéfique parce que on pourrait avoir en face de soi un être humain dans un service public traditionnel qui dispose des moyens pour faire ce dont on a besoin plutôt que de couper le citoyen maintenant porte fermée quand on a un souci alors téléphone qui ne répond jamais porte fermée alors quand on je voudrais citer une phrase quand même venue de quelqu'un de très haut placé où un des fonctionnaires lui a dit mais ce que vous êtes en train de faire c'est gravissime parce qu'il y a une fraction de la population qui n'a pas été formée qui n'a pas accès réponse nette en quelques mots cette génération est appelée à disparaître rapidement ça fait très plaisir c'est la raison pour laquelle j'invite à tenir ensemble certes une recherche de pragmatisme qui fait que que la société fonctionne et d'humanisme et ne jamais lâcher l'humanisme mais bon ça c'est un c'est une dernière question est-ce que l'humanisme interdit la saine gestion pas du tout mais c'est pour ça que je dis tenir ensemble discuter avec une vivante qui habitait Sainte-Afrique Sainte-Afrique dans l'Avéron au moment où il était en question de fermer l'hôpital de Sainte-Afrique je lui ai dit vous avez un problème vous allez vous faire opérer à Sainte-Afrique non 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 je vais à mon collier voilà la question est là c'est à dire effectivement il y a des gens qui réclament les services publics mais qui ne les utilisent pas c'est bien dans ce sens que je veux dire tenir ensemble pragmatisme et humanisme ce que vous évoquez c'est le pragmatisme et on ne peut pas faire porter évidemment aux numériques aux applications numériques toute la complexité de gestion à la fois de la société enfin des équilibres des équilibres économiques et sociaux de la société tout comme dans les entreprises des équilibres également économiques c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure une entreprise a une recherche de profits la question moi j'ai entendu un dirigeant récemment dire en fait la vraie question c'est de pouvoir justifier au nom de quoi on fait des profits j'ai trouvé ça intéressant c'est une entreprise de construction belge 15 000 personnes mais dans le secteur privé mais le dirigeant a formulé cela et et donc qu'est-ce qu'on en fait de ces profits voilà qu'est-ce qu'on en fait d'une part et comment on les obtient aussi d'autre part et ça n'exclut pas d'autres responsabilités responsabilité responsabilité de gestion responsabilité sociale responsabilité environnementale et ce qui veut dire prendre ces responsabilités incarnées c'est-à-dire nous avons tous par notre action individuellement ou collectivement un impact ou en tout cas un effet sur le monde qui nous entoure lequel et comment faire pour qu'il soit le plus le plus durable et le plus désirable si possible toute dernière question est-ce que vous avez quelques réflexions ou analyses sur le rôle ou l'utilisation qui est faite par les sociétés des influenceurs ou des influenceuses qu'on retrouve sur la toile qu'est-ce que est-ce qu'il y a des études enfin non c'est pas des études mais qu'est-ce qu'il y a la suite comme analyse qui est faite le marketing normal utilise ces approches là Pierre-Yves Gomez aussi aborde ce sujet moi ma position elle est située dans la continuité de ce que j'ai exposé c'est-à-dire la question c'est quelle est l'information transmise quelle est la qualité de l'information qui est concerné comment se fait l'influence voilà à chaque fois questionner l'intention la finalité et la manière dont c'est fait mais que que l'influence l'influence enfin après je pense qu'il faut faire attention je parlais de la juste mesure entre fascination et diabolisation il faut faire attention à trouver la juste mesure entre machiavélisme et angélisme aussi même si le terme machiavélisme souvent est utilisé de manière abusive parce qu'il était pas machiavélique n'était pas aussi machiavélique qu'il voulait bien le dire mais mais ça n'est pas le numérique qui a inventé la logique d'influence et ça n'est pas le numérique qui a inventé la manipulation et sur ce cela fait partie de l'être humain enfin ou en tout cas c'est impossible c'est inhérent à notre liberté j'ai envie de dire alors on va aller sur des terrains plus spirituels mais sur ces thèmes là je trouve que l'ouvrage de Gérald Bronner Apocalypse Cognitive est très 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 intéressant alors il emploie Apocalypse dans le premier sens du terme qui n'est pas la catastrophe qui est la révélation en sens étymologique du terme la révélation et son livre est vraiment fourmis d'exemples fourmis de données et montre en fait rejoint nos responsabilités individuelles montre ce que nous faisons de notre cerveau disponible et questionne certains de nos penchants humains le pouvoir la peur la séduction voilà donc le numérique amplifie cela mais ne le crée pas peut démultiplier cela mais ne le crée pas donc c'est en amont je crois que ces questions là se posent ce qu'on peut dire ce qu'on peut simplement dire c'est qu'avec plus plus que jamais dans cette époque il est nécessaire de prendre le temps de la réflexion critique vraiment du discernement et c'est pour ça que je parle de développer son espace intérieur et et que j'ai particulièrement apprécié que Fabienne Dupré choisisse le petit extrait que vous avez choisi je pense que personne aucun d'entre nous n'a de réponse définitive c'est à chacun d'être en chemin pour trouver les réponses juste merci beaucoup pour votre intervention merci à vous applaudissements 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 oui oui je vais vous les recenser et puis je vais voir si je trouve quelque chose de la suite de la suite merci à vous